Dans la partie précédente, on a vu comment additionner des fractions qui ont le même dénominateur. Comme par exemple ici, si on a 3 huitièmes plus 2 huitièmes, ça va nous donner 5 huitièmes. On se rappelle bien que ce sont les numérateurs qu'il faut additionner. Le dénominateur, lui, il nous indique, en l'occurrence, la taille des parts de gâteau auxquelles on a affaire. C'est le numérateur qui nous donne le nombre de parts, et donc c'est bien sur le numérateur que s'applique la somme. D'ailleurs, numérateur, numéro, c'est bien le nombre de parts, alors que dénominateur, ça vient de dénommer. Nommer, donc c'est ce qui indique le nom, donc le type d'objet auquel on a affaire. Si on a maintenant deux fractions dont les dénominateurs sont différents, par exemple 1 tiers plus 5 douzièmes, comment on peut additionner ça alors qu'on n'a pas le même type d'objet ? C'est comme si on voulait additionner 1 pomme plus 3 oranges. On ne peut pas savoir combien ça fait, on ne peut pas dire que ça fait 4 pommes, on ne peut pas dire que ça fait 4 oranges, ce ne sont pas des objets de même type. Vous allez me répondre qu'on peut dire qu'on a 4 fruits ou 4 boules. Et justement, oui, c'est bien ça qu'on va faire. On va trouver un nom, un caractère commun aux deux types d'objets qu'on a sous les yeux. Au lieu de parler de pommes ou d'oranges, on va parler de fruits. C'est un caractère commun à ces deux types d'objets. Et on fera la même chose pour les fractions. Au lieu d'avoir des tiers d'un côté et des douzièmes de l'autre, on va s'arranger pour avoir des objets de même nature, de même type. En l'occurrence, on va se rendre compte que lorsqu'on prend les tiers et qu'on recoupe chaque part en 4, on obtient des douzièmes. Et oui, si on avait 3 parts dans le gâteau et qu'on recoupe chacune de ces 3 parts en 4, on obtient bien 12 parts, donc des douzièmes. Et si l'on compte le nombre de parts sélectionnées en vert ici, on observe que l'on a 4 douzièmes. Et oui, ça c'est quelque chose que l'on savait déjà faire. 1 tiers égale 4 douzièmes. Si l'on multiplie le dénominateur par 4, ça signifie qu'on coupe 4 fois plus de parts dans le gâteau, donc les parts sont 4 fois plus petites. Mais en même temps, on multiplie le numérateur par 4, donc on prend 4 fois plus de parts. Au total, on a bien sélectionné la même proportion de gâteau. Donc on a pu transformer notre fraction 1 tiers en une fraction 4 douzièmes. Et on est maintenant en face d'une situation connue. On a 4 douzièmes plus 5 douzièmes, c'est-à-dire une somme de deux fractions qui ont le même dénominateur, donc des parts de la même taille. Et l'on peut évidemment calculer que 5 douzièmes plus 4 douzièmes, cela donne 9 douzièmes. Alors tiens, c'est pas terminé, on a bien l'impression que ça fait 3 quarts là sur le dessin. Alors oui, effectivement, 9 douzièmes, c'est bien égal à 3 quarts. On peut simplifier cette fraction résultat en divisant le numérateur et le dénominateur par 3. Et l'on peut conclure que 1 tiers plus 5 douzièmes, ce qui était notre opération d'origine, cela donne 3 quarts. C'est quand même pas quelque chose qui était évident au départ, mais vous voyez qu'en suivant un raisonnement rigoureux, on arrive à ça. Alors un petit point intéressant à vous faire remarquer, c'est que dans ce processus, on s'est ramené à une situation que l'on connaissait. On savait additionner des fractions d'eux-mêmes dénominateurs. Lorsqu'on s'est retrouvé face à des fractions de dénominateurs différents, eh bien on s'est tout simplement arrangé pour les mettre sur le même dénominateur. Comme ça, on savait déjà faire. On aura donc une seule règle à retenir, c'est que pour additionner ou soustraire des fractions, il faut que leur dénominateur soit égaux. Et c'est cette règle essentielle qui va nous guider dans les calculs que l'on aura à faire. Alors on n'oublie pas non plus de donner du sens à cette règle. Les dénominateurs doivent être égaux, cela signifie que les tailles des parts doivent être les mêmes. On ne peut pas additionner des choses qui n'ont pas la même taille. Alors à partir de là, on a deux cas. Le premier cas, c'est un rappel, pour additionner deux fractions de même dénominateur, il suffit d'additionner leur numérateur, ça c'est ce qu'on a vu dans la partie précédente. Par exemple, 5 quarts plus 7 quarts, cela donne évidemment 12 quarts, ce que l'on peut d'ailleurs simplifier en 3, 3 unités. Et le deuxième cas, c'est que pour additionner deux fractions de dénominateurs différents, il faut commencer par les réduire au même dénominateur. Alors on dit réduire, ça signifie les mettre sur le même dénominateur. Puis on peut les additionner comme on a fait précédemment. Alors je vais illustrer ça avec deux exemples. 23 trentièmes plus 5 sixièmes. Première étape, on veut mettre ces deux fractions sur le même dénominateur. Quelle est la fraction qu'on va transformer ? Eh bien ce sera la fraction qui a le dénominateur le plus petit. Ici ce sera donc 5 sixièmes. Alors on va se demander, 5 sixièmes, ça fait combien de trentièmes ? Je représente ça par une bulle de pensée, parce que généralement c'est quelque chose que l'on fait mentalement. Mais si vous avez besoin, n'hésitez pas à l'écrire au brouillon ou dans la marge, ça peut toujours vous aider et ça n'est jamais négatif de trop écrire. 5 sixièmes donc ça fait combien de trentièmes ? Pour passer de sixièmes au trentièmes, on multiplie par 5 le dénominateur. On multipliera donc également par 5 le numérateur. Et on observe que 5 sixièmes ça fait 25 trentièmes. On va donc pouvoir remplacer notre fraction 5 sixièmes par la fraction 25 trentièmes. Dans notre somme, on obtient 23 trentièmes plus 25 trentièmes, ce qui donne évidemment 48 trentièmes. Et on n'oublie pas de se poser la question, est-ce que cette fraction est simplifiable ? Ici, oui, elle est simplifiable puisque 48 et 30 sont tous les deux dans la table de 6. On pourra donc diviser par 6 le numérateur et le dénominateur pour obtenir 8 cinquièmes. Résultat, 23 trentièmes plus 5 sixièmes, cela donne 8 cinquièmes. Ça fonctionne aussi bien avec des soustractions comme ici, 5 huitièmes moins 7 vingt-quatrièmes. Ici, bien sûr, c'est le 5 huitièmes que l'on va transformer en vingt-quatrièmes, toujours parce qu'il est plus facile de couper des parts plus petites que le contraire. C'est une façon de retenir. Donc on fait plus de parts, là on fait trois fois plus de parts. Donc il faut en prendre trois fois plus pour que les fractions soient égales, c'est-à-dire 15 parts. Autrement dit, 5 huitièmes c'est égal à 15 vingt-quatrièmes. On va donc remplacer notre 5 huitièmes par 15 vingt-quatrièmes dans l'opération. 15 vingt-quatrièmes moins 7 vingt-quatrièmes, ça fait 8 vingt-quatrièmes. Et on n'oublie pas de simplifier si c'est possible. Et ici, oui, bien sûr, c'est possible. On peut diviser par 8 le numérateur et le dénominateur pour obtenir un tiers. Et donc 5 huitièmes moins 7 vingt-quatrièmes, cela donne un tiers. Bien, si vous avez compris comment ça fonctionne, maintenant c'est à vous de jouer. Je vous propose d'effectuer ces calculs. Alors respectez bien toutes les étapes que je vous ai présentées dans les exemples précédents. N'hésitez pas à revenir en arrière si vous avez besoin. Faites bien ces calculs par écrit, j'insiste, c'est important. Et puis évitez d'utiliser la calculatrice, même si elle vous donne directement le résultat. Vous comprenez bien que ça n'a aucun intérêt dans votre apprentissage. Vous pouvez également écrire dans la marge ou au brouillon les transformations de fractions, si ça vous aide. N'hésitez pas non plus à dessiner vos fractions si ça vous aide dans un premier temps. Les deux, trois premiers calculs, ça va être possible. Après c'est vrai qu'avec des quarante deuxièmes, ce sera un petit peu plus compliqué de faire des dessins. Et surtout, pensez bien à simplifier les résultats lorsque c'est possible. Mettez la vidéo en pause et à vous de jouer. Très bien, alors si vous avez terminé, on va voir les résultats de ces opérations. Deux tiers plus cinq neuvièmes, on va transformer deux tiers en six neuvièmes, et ça nous donne un résultat de onze neuvièmes. Il n'y a pas de simplification possible ici. Ensuite, quatre cinquièmes plus huit quinzièmes, ça nous donnera douze quinzièmes plus huit quinzièmes, donc vingt quinzièmes. Et là, on pense bien à simplifier en quatre tiers. Neuf vingtièmes plus sept quarts, ça donnera neuf vingtièmes plus trente-cinq vingtièmes, c'est-à-dire quarante-quatre vingtièmes. Et là également, on peut simplifier en onze cinquièmes. Cinq sixièmes moins dix-sept quarante-deuxièmes, ça va donner trente-cinq quarante-deuxièmes moins dix-sept quarante-deuxièmes, c'est-à-dire dix-huit quarante-deuxièmes, donc trois septièmes. Trente-trois vingt-huitièmes moins cinq septièmes, ça donne trente-trois vingt-huitièmes moins vingt vingt-huitièmes, c'est-à-dire treize vingt-huitièmes. Et là, il n'y a pas de simplification possible. Et enfin, sept cinquante-sixièmes moins un huitièmes. Alors là, il y avait un petit piège, en réalité, c'était le sept cinquante-sixièmes qu'il fallait simplifier en un huitièmes. Et oui, ces deux fractions étaient égales, et leur différence donne bien entendu zéro. Bon, si vous avez transformé le un huitième en sept cinquante-sixièmes, et que vous avez également trouvé zéro, c'est très bien aussi. Enfin, nous allons voir un petit cas particulier de la règle précédente. C'est le cas où on additionne un nombre entier avec une fraction. Le nombre entier, on va pouvoir le transformer lui aussi en fraction. Trois, trois unités, je vous rappelle, trois gâteaux complets. Si je veux savoir combien ça fait de septième, eh bien trois, c'est trois fois sept septièmes. Donc vingt-et-un septièmes. On aura donc vingt-et-un septièmes plus deux septièmes, ce qui donne vingt-trois septièmes. Autre exemple, sept moins trois cinquièmes. Là aussi, on va se poser la question. Sept unités, ça donne sept fois cinq cinquièmes, c'est-à-dire trente-cinq cinquièmes. Et trente-cinq cinquièmes moins trois cinquièmes, cela donnera trente-deux cinquièmes. Donc dans ces cas-là également, on essaye de se ramener à une situation où on a le même type d'objet sous les yeux, c'est-à-dire des fractions qui ont le même dénominateur. Lorsqu'on a un nombre entier, eh bien on le transforme en une fraction dont le dénominateur est le même que l'autre fraction. Et d'ailleurs, on peut faire le processus en sens inverse, ce qu'on avait déjà fait dans une partie précédente, il me semble. Si par exemple j'ai une fraction 13 quarts, je peux la transformer en la somme d'un nombre entier et d'une autre fraction. Une fraction plus petite que 1. En l'occurrence, je vais dire que 13 quarts, c'est 12 quarts plus 1 quart, parce que 12 quarts, je sais que ça fera un nombre entier, ça fera 3. 13 quarts, c'est 3 unités, 3 gâteaux complets, plus 1 quart. Ou encore, on peut effectuer ça sous forme de différence, 13 quarts, ce sera 16 quarts moins 3 quarts, c'est-à-dire 4 unités moins 3 quarts. Si ça ne vous paraît pas très clair, je vous invite à aller revisionner la partie 3D de ce chapitre. Certains de vous auront peut-être remarqué que dans toutes ces opérations que l'on a faites, le dénominateur de l'une des fractions était un multiple du dénominateur de l'autre, ce qui rendait le partage somme toute assez facile à faire. Mais qu'en est-il dans un cas plus général, lorsqu'on n'a pas un dénominateur qui est un multiple de l'autre ? Et bien c'est ce qu'on verra dans une prochaine partie. En attendant, j'espère que vous avez bien compris cette méthode. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à revenir en arrière et à visionner à nouveau ce cours. Et surtout n'oubliez pas de vous entraîner régulièrement avec des exercices. C'est bien l'entraînement régulier qui vous permet d'ancrer les notions et les méthodes sur le long terme.